Le jeu version blitz, ici la partie de dame se joue en une dizaine de minutes seulement. Mais les accros du damier préfèrent toujours les épreuves lentes. Le front plissait les yeux hyper mobiles, au maximum de la concentration. Ils peuvent faire traîner jusqu'à 6 heures un match de haut niveau. C'est très fatigant, il y a parfois des journées avec deux matchs, ce qui fait potentiellement 9 heures, 10 heures de jeu dans la journée. Il faut trouver les moyens de récupérer, donc moi personnellement je vais marcher, je prends l'air. Le doyen de la compétition a 87 ans. Je préfère perdre une belle partie plutôt que d'en gagner une, trop simple. Le plus jeune est âgé de 13 ans, et depuis qu'il fréquente les dames, Pierre est beaucoup plus serein. C'est un moment pour lui où il se pose, comme un enfant qui bouge beaucoup, et là au moins il est posé, il est plus calme. Ça, prise, ça, prise de l'air pour deux. Donc tu gagnes l'action. Et s'il prend l'air, temps de repos, prise, prise de trois. Voilà, c'est ça. Bientôt il pourra faire partie des meilleurs jeunes de France, mais après il a besoin d'encore plus jouer, je pense, contre des personnes un peu plus expérimentées, qui eux connaissent le jeu depuis plusieurs années, même s'ils ont moins de vision. Il a une très bonne vision, mais il lui manque encore quelques acquis théoriques en fait. Pour le vainqueur de cette rencontre au sommet, direction les championnats d'Europe à Sochi, pour défier les Russes, considérés comme les meilleurs joueurs au monde. Les grands joueurs arrivent à 10, 12 coups d'avance, ils ont bien calculé leur jeu, ils vont se faire prendre 5, 6, 7, 8 pions, et à la fin, ils vont tout ramasser. C'est ça la stratégie du jeu de dame. Ah au fait, le fameux soufflé n'est pas joué a été abandonné en 1923. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021